J'ai toujours à l'esprit des directives que je me suis fixées. Une, c'est une phrase d'Héraclite, un présocratique, c'est « le repos est dans le changement ». Alors, je ne sais pas que j'aime me reposer, au contraire, j'aime bien travailler, mais j'aime bien qu'il y ait le plus de changements possibles. Pas parce qu'on me les demande, mais parce que je veux les intégrer. Ça, c'est une des phrases. Et puis, une deuxième phrase que j'aime beaucoup aussi, c'est une phrase de Paul Valéry dans « Mon Faust », c'est « je vous laisse le choix du mensonge qui vous paraîtra le plus digne d'être la vérité ». Alors, voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait quand on raconte une fiction ? On ment, d'une certaine façon. On ment, mais dans un but précis, avec un objectif. Et je trouve qu'il faut toujours trouver le mensonge qui paraît le plus digne d'être la vérité. Les évolutions, il y a beaucoup, beaucoup de scénaristes qui ont voulu devenir réalisateurs. En ce qui me concerne, je préfère, quand on est scénariste, devenir auteur de théâtre et romancier. J'adore le théâtre, donc j'ai toujours écrit des pièces de théâtre. C'est un autre métier. Et moi, je suis un scénariste qui pense que, oui, le réalisateur est l'auteur du film. Ce qui ne veut pas dire que les réalisateurs soient tous des gens qui écrivent bien. Il faut s'amuser. Il faut que tout ce qu'on fait... Moi, je ne me suis jamais ennuyé dans ma vie, quelle que soit l'écriture, le métier, jamais emmerdé. Et il faut s'amuser, il faut passer son temps à avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. C'est tout. Mais sincèrement, c'est-à-dire, il faut se poser la question, quand on vous propose un boulot, est-ce que je vais le faire avec plaisir ou pas ? Alors, si on n'a pas la réponse, oui, je le fais avec plaisir, il ne faut pas le faire, c'est tout. Même s'il y a beaucoup d'argent, après, on s'emmerde grave.